Hello, c'est Marion, artisane et créatrice de la marque de bijoux Elle Essence. Aujourd'hui, je fabrique avec vous mon Vision Board 2021 et je vous partage tous les projets que j'ai pour cette nouvelle année. Et j'ai plein de choses à vous raconter, car cette année, je vous réserve plein de nouveautés. C'est parti ! Malgré le contexte, je commence cette nouvelle année 2021 avec plein d'idées et de nouveaux projets à mettre en place. Aujourd'hui, je vais donc fabriquer avec vous le Vision Board qui m'accompagnera au quotidien chaque jour pour cette nouvelle année. L'objectif, c'est de rassembler sur une même surface tout ce qui m'inspire et me guidera pour réaliser tous mes projets. Pour réaliser le mien, j'ai choisi une planche de carton assez grande sur laquelle je vais venir inscrire le mot 2021. Même si le contexte actuel nous prive de certaines de nos libertés, j'ai décidé de garder ma motivation et de tout faire pour que mes rêves se réalisent. Pour trouver de l'inspiration, j'utilise différents magazines que j'avais avec moi. Notamment un dîme d'âme d'hommes, un magazine méditation et un petit carnet flow. Je cherche ensuite différentes formes ou mots ou dessins qui pourraient m'inspirer et me rappeler tous les projets que je souhaite réaliser pour cette année. Je vais essayer de rendre mon Vision Board efficace et aussi tout simplement joli à regarder. Je prends donc mon plus beau ciseau pour découper différentes formes pour ensuite les coller sur mon Vision Board. Avant de vous parler des projets que j'ai pour 2021, il faut tout d'abord que je vous explique comment j'ai vécu cette année 2020 en tant qu'humaine, artisane et entrepreneur. J'habite actuellement à Montpellier où je suis venue m'installer il y a près de deux ans maintenant. Mais je suis bretonne d'origine et ma famille se trouve encore là-bas. L'année dernière, à cause des différents confinements, je n'ai pas pu aller les voir autant que je me l'étais promis. Ils m'ont donc beaucoup manqué. En fin d'année, nous avons donc pris la décision avec mon compagnon de déménager de Montpellier et de nous rapprocher de nos deux familles. J'ai donc quitté mon atelier boutique où j'étais installée depuis le mois d'avril l'année dernière. J'ai rapatrié toutes mes affaires à la maison en attendant. Nous sommes donc petit à petit en train de mettre en place notre déménagement. Nous allons probablement venir nous installer dans la région du golfe de Morbihan, près de Vannes, à mi-chemin de nos deux familles. Vous verrez donc probablement au cours de l'année l'installation de mon nouvel atelier. Je vous filmerai peut-être un studio tour après l'emménagement. D'ailleurs, j'avais l'idée de vous préparer une vidéo qui vous explique les outils que j'utilise en tant que bijoutière. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Et le déménagement en Bretagne n'est pas le seul projet que j'ai pour cette nouvelle année. J'ai aussi de belles et grandes idées pour ma marque de bijoux. La communauté a bien grandi l'année dernière et je vous remercie d'ailleurs de tout cœur d'être parmi nous. Cela m'a donné beaucoup de motivation et m'a inspirée pour faire changer quelques petites choses cette année. Comme vous pouvez le voir, mon mood board commence à prendre forme. J'ai découpé plein de petites images hyper inspirantes et d'ailleurs plutôt colorées. N'oublions pas que l'objectif du mood board ou du vision board est de motiver. D'ailleurs, il paraîtrait que de poser nos envies sur du papier augmenterait nos chances de voir nos souhaits se réaliser. Cela s'appelle la technique de la visualisation. Je vous encourage donc vivement à faire votre mood board ou vision board 2021. Qui sait, on ne refuse jamais un petit coup de pouce de la vie, non ? Et voilà à quoi ressemble mon vision board. Cette année, je prévois donc de me rapprocher de mes proches, de ma famille et de mes amis pour profiter des plaisirs simples de la vie. Pour notre installation en Bretagne, nous prévoyons de quitter la ville et de nous rapprocher de la nature. Une grande maison en campagne, c'est plutôt ce qui nous inspire. Du côté business, j'ai aussi réfléchi comment je voulais faire évoluer ma marque de bijoux. J'ai envie de me concentrer sur l'essentiel, faire découvrir la nature au travers de jolis bijoux. Il va donc y avoir un nouveau nom et un nouveau site web pour accompagner ce changement. Je prévois aussi de vous proposer de nouveaux bijoux beaucoup plus régulièrement. Ils représenteront toujours une plante ou une fleur qui m'inspire et que j'ai envie de vous partager. Restez donc connectés car il va y avoir du nouveau. Car en plus des bijoux, j'aimerais bien vous proposer de la poterie. C'est une activité que j'ai beaucoup envie de tester. Alors, qui sait ? Je vous dirai où j'en suis dans mon apprentissage. J'espère que mon vision board vous aura incité et inspiré à créer le vôtre. Car chaque vision board est unique. Il est censé représenter nos envies, nos idées, nous booster, être un rappel, un motivateur au quotidien. Vous pouvez l'encadrer dans votre chambre, dans votre atelier, dans votre bureau. L'idée, c'est de pouvoir toujours revenir le consulter dans l'année pour vous rappeler quels étaient vos objectifs et vos projets et vous donner ce petit coup de motivation. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501